Merci Ali. Rendez-vous de l'environnement maintenant avec notre consultant maison chaque mardi, Cédric Lombardo. Vous êtes habitué, vous avez donc en tête le réflexe parce que nous parlons d'Urban en novembre, le mois prochain, et puis Rio en 2012, des enjeux, des négociations. Le décor est planté, Cédric Lombardo. Merci. Donc tous ces États qui sont membres des Nations Unies vont devoir négocier et ils n'ont pas le même rôle, selon que vous êtes un pays... Ni la même influence, ni les mêmes moyens. Et surtout malheureusement, ni les mêmes moyens en ce qui nous concerne en Afrique. Donc vous avez d'un côté les pays développés qui sont traditionnellement des pollueurs depuis les années 1850, et vous avez les pays en voie de développement. Et malheureusement, la Chine, l'Inde ont le même poids en termes de pollution que les États-Unis et l'Europe lorsqu'on fait la somme. C'est ce qui rend ces négociations difficiles. Donc comment est-ce que l'Afrique se prépare pour ces négociations ? Alors, vous avez la Côte d'Ivoire. Merci. Vous avez d'abord la Côte d'Ivoire en tant que pays qui se prépare elle-même. Elle va ensuite s'unir au sein de la CDAO pour avoir une position commune ouest-africaine. Enfin, le groupe de négociateurs rentre avec tout un groupe de négociations qu'on appelle le groupe africain. Et c'est là où nous avons vraiment un poids diplomatique qui se met en place. Et enfin, ce groupe africain va lui aussi participer à un groupe beaucoup plus large qu'on appelle le G77. Et c'est comme ça que l'Afrique parvient à se fédérer, à avoir une position qui est unique, mais aussi à avoir des alliés grâce à l'alliance du G77. Et chaque année, vous avez des rencontres politiques qui vont avoir lieu pour permettre justement de donner des « directives » aux négociateurs. Vous avez la rencontre de tous les ministres africains d'environnement qui se met en place. Et ensuite, vous avez la rencontre des chefs d'État et de gouvernement du continent africain sur le changement climatique. Est-ce que les chefs d'État prennent en compte ce volet-là ? Parce que pendant les campagnes électorales, il y a toujours le côté environnement. Est-ce que ce n'est plus un effet de mode qu'un effet de vouloir y mettre une volonté politique réelle pour résoudre le problème ? La grande difficulté, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas une perception immédiate de l'importance de l'environnement. Mais des États qui sont des États très affaiblis, par exemple l'Éthiopie qui subit des sécheresses malheureusement assez souvent, eux ont parfaitement pris conscience de ce risque environnemental parce que pas de pluie, pas de nourriture, pas de pluie, pas d'hydroélectricité. Les barrages électriques ne marchent pas. Donc au fur et à mesure que les États sont atteints, vous avez vraiment une prise de conscience qui se met en place. Et on s'en rend compte en voyant l'évolution et le poids du groupe africain dans les négociations. Est-ce que c'est vraiment la priorité des gouvernants dans les pays en voie de développement ? Alors malheureusement, tout est priorité chez nous. Nous avons l'éducation, nous avons l'énergie. Mais de plus en plus, ce facteur devient important parce que dans le monde rural, un paysan vous dira, les pluies sont mélangées. Donc s'ils ne savent pas ce qui va se passer, vous avez des risques de famine. C'est ce qu'on a connu en septembre 2007 avec les grandes inondations qui ont détruit les récoltes. Et quand vous n'avez pas de récolte, vous avez des mouvements sociaux. Donc les gouvernements africains prennent de plus en plus conscience. Mais ça reste encore un petit peu insuffisant par rapport à la Chine, l'Inde, etc. Donc comme on le disait, ce processus est un processus qui a été mis en place et on ne va pas vous donner les éléments date par date. On va essayer de vous faire une synthèse rapide de ces négociations depuis l'entrée en vigueur de Kyoto en 2005 jusqu'à Durban en novembre 2011 pour voir justement comment ce fameux contrat, le protocole de Kyoto, va être sauvé. Alors la première chose qui est extrêmement importante pour nous, c'est d'empêcher la hausse des températures. Les températures augmentent de plus en plus. Et à Copenhague, en 2009, nous avions réussi à avoir un engagement de la part de tous les États d'empêcher une hausse des températures au-delà de 2 degrés Celsius. À Cancun, l'an dernier, les États ont accepté d'aller un petit peu plus loin puisque la science demande de faire beaucoup mieux que ça. Et ils ont dit, avant 2013, on va prendre l'engagement de ne pas aller au-delà de 1,5 degrés Celsius. Si les températures sont trop hautes, les glaces vont fondre. Si les glaces fondent, on va se retrouver avec des inondations partout. Et c'est pour ça que vous avez ce conseil de ministre dans les Maldives, qui est un conseil de ministre entre guillemets sensationnel, puisqu'il a été fait sous l'eau, en mode sous-marin, justement pour attirer l'attention. La deuxième chose qui est très, très, très importante, c'est que c'est bien de prendre des engagements de réduire les températures, mais pour cela, vous devez réduire les émissions, ces fameux gaz polluants qui sont émis dans l'atmosphère. Alors, à Copenhague, on avait eu un objectif politique qui s'était mis en place, mais Cancun, l'an dernier, en 2010, nous a permis de formaliser un petit peu tout ça. Et surtout, la Chine, qui avait été un point bloquant, a concédé elle aussi certains éléments. Donc, aujourd'hui, nous avons des engagements de réduction de gaz à effet de serre qui sont de moins 15%, alors qu'on a besoin de 40% de baisse de ces fameuses émissions, nous dit la science. Et malheureusement, certains pays dont nous parlerons tout à l'heure sont totalement opposés à tout ça. Si on veut pouvoir réduire ces émissions de gaz à effet de serre, nous avons besoin de ces fameuses nouvelles technologies et de ces stratégies de reboisement dont nous avions parlé la semaine prochaine. Donc, à Copenhague, il y avait eu un premier pas timide en avant. Fort heureusement, Cancun a été beaucoup plus vigoureux. Un cadre de travail est vraiment en place avec des mécanismes qui sont à l'étude. Mais la grande difficulté que nous avons, c'est que premièrement, si le protocole de Kyoto ne survit pas, nous ne savons toujours pas comment nous allons pouvoir avoir ces technologies chez nous sur le continent africain. Et ensuite, la deuxième question, c'est quels sont les financements que nous aurons. Aujourd'hui, il y a une volonté politique, mais c'est toujours techniquement qu'on se pose un certain nombre de questions. Et quand on se pose ces questions, la vérité, c'est des problèmes d'argent. Parce que pour un... C'est là, c'est... Tout est là, malheureusement. Parce que pour pouvoir faire l'acquisition de cette technologie, il nous faut des financements. Alors, un petit pas timide avait été fait en Copenhague en 2009. Et on avait dit la chose suivante. Il y avait un engagement de la part des pays développés de mettre 30 milliards de dollars sur la table entre 2010 et 2013. Et une promesse de pouvoir financer 100 milliards de dollars par an. 100 milliards de dollars par an, excusez-moi. Justement pour permettre l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. À Cancun, de nouveau, nous sommes parvenus à formaliser un petit peu tout ça. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est qu'en pleine crise financière, d'où viendront les sources de financement ? Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que cet argent est très, très lent à mettre en place. Et les États développés avaient dit que ces sommes seront additionnelles à l'aide publique au développement. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, sur un montant de 30 milliards de dollars qui ont été promis, seuls, moins de 5,3 milliards de dollars sont vraiment nouveaux. Donc, on est en train de pomper sur l'aide publique au développement pour permettre l'adaptation et l'atténuation dans les pays africains. Ce qui n'est pas du tout pratique pour nous, puisque c'était un détournement d'argent, entre guillemets. Mais finalement, il faut quand même être très positif, c'est que la situation a failli exploser à Copenhague, puisque les États n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc, subitement, comme vous le voyez ici avec une photo avec Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, comme on n'arrivait pas à négocier, tous les chefs d'État sont arrivés. Ils se sont mis dans une petite table sur des fauteuils normaux, comme vous et moi, on le fait d'habitude. Et ils ont réussi à sortir un accord in extremis pour sauver un petit peu la situation. On avait peur que ça explose. Et Cancun, l'an dernier, a permis justement de recréer ce cadre de concertation au sein des Nations Unies. Alors, si on veut regarder maintenant quel est le pouls politique de la situation, les États-Unis n'ont pas signé le protocole de Kyoto. Mais avec Barack Obama, ils sont revenus justement dans la course. Ils ne sont toujours pas signataires, mais c'est une première tendance pour nous qui est positive. Et surtout, la Californie vient de voter, il y a quelques jours seulement, sa propre stratégie de réduction de gaz à effet de serre. Et la Californie, elle, toute seule, c'est le huitième État du monde. Donc, ça va pouvoir peser. Déjà, on peut rappeler qu'en Californie, il y a de grandes campagnes contre les voitures qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, et des 4x4, des véhicules 4x4. Je me rappelle qu'il y avait une grande campagne avec l'ancien gouverneur. Et ça avait eu un certain impact. Donc, c'est dans cette même spirale. Exactement. C'est Arnold Schwarzenegger, gouverneur américain, gouverneur de Californie, qui avait lancé ça. Vous ne verrez pas un Woro Woro rouler en Californie avec autant de fumée derrière ses pots d'échappement. Ensuite, vous avez, puisque les États-Unis ne sont pas membres de Kyoto, l'Europe est vraiment présente sur la scène. Mais l'Europe, aujourd'hui, est un petit peu essoufflée. Parce que ce graphe que je vous montrais, pour vous dire qu'il y a de l'argent disponible sur la table, il faut aussi voir que l'Europe, à elle toute seule, finance pratiquement 90% de tout ça. Elle est essoufflée. Elle a du mal à le faire si les États-Unis, si la Chine et l'Inde ne viennent pas l'aider à faire tout ça. Et justement, ce qui a été bien pour nous à Cancun l'an dernier, c'est que la Chine a commencé à faire des concessions. Elle a accepté qu'on puisse vérifier sur son territoire sa fameuse émission de gaz polluant, notamment grâce à l'Inde. Le Mexique, qui était absent des négociations, Cancun, c'est au Mexique. Donc le Mexique est rentré justement sur le terrain. Il s'est emparé de ces négociations. Et nous avons maintenant un bon acteur en termes de négociateur qui se met en place. Et l'Afrique du Sud, cette année, qui va accueillir la conférence d'Urban sur son propre sol, est très pragmatique, très technique et très attachée au cadre des Nations Unies. Donc si on veut finalement résumer un petit peu ce qui se passe, c'est la chose suivante. Vous avez l'idéalisme japonais qui est la position la plus tranchée et qui dit simplement il n'y aura pas d'avenir au protocole de Kyoto si les pays émergents, Chine, Inde, etc. Et les États-Unis ne le signent pas pour le renouveler. Et même quand ça se crispe, il y a finalement une bonne nouvelle puisque vous avez un nouveau groupe de négociations qui se met en place, le groupe de cartagènes, avec l'aide du groupe africain pour parvenir un petit peu à l'aider. Donc quand on regarde un petit peu tout ça, Marcelin, on se rend compte que les négociations sont difficiles mais nous avons des espoirs notamment grâce à la position du groupe africain dans tout ça. Et la semaine prochaine, nous arriverons enfin au terme de cette série d'émissions d'Urban et Rio puisque nous aborderons la conclusion de tous nos travaux depuis que nous nous recevons rencontrés. En tout cas, merci beaucoup. Donc c'était Clombardon, on va se rasseoir. Merci Marcelin. Oui, voilà. Donc on a fait un peu le tour de la question. Ce sont des négociations qui s'annoncent assez palpitantes avec la voix de l'Afrique qui doit se faire entendre. Et ça, ça nécessite des pré-réunions, des réunions multiples et multiformes de préparation au niveau local, en Côte d'Ivoire et au niveau africain aussi. Absolument. Donc c'est tout un processus qui se met en place en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, sur le continent africain. Et comme vous l'avez vu, pour obtenir un poids diplomatique important, non seulement l'Afrique arrive à avoir cette position unique, mais surtout, elle parvient à jouer des alliances avec le G77 ou maintenant ce nouveau groupe qu'on appelle le groupe de Cartagène pour peser de tout son poids dans les négociations. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Cédric Lombardo. La semaine prochaine, on va donc finaliser tout ça. Le thème, ce sera... La conclusion. La conclusion, voir un peu ce sur quoi on s'entend pour aller négocier le poids de l'Afrique. Et puis, il faut à tout prix qu'il y ait de bons résultats quand même. Peut-on attendre quelque chose de bon, de l'Urban ? Alors, malheureusement, aujourd'hui, les indices, c'est que le protocole de Kyoto, nous ne trouverons pas la solution pour son avenir. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on est en train de s'orienter vers un mécanisme de prorogation, le temps de se mettre d'accord. Merci beaucoup. On va se mettre d'accord avec la pub. C'est maintenant, c'est parti. Merci.